Donc, on a fait le congrès constitutif, après avoir fait la rupture ici, on a fait le congrès constitutif à l'Auteuil-Ivoire, ça s'est bien passé, le congrès constitutif. Et je voulais vraiment féliciter vous tous. Parce que quand quelque chose est nouveau, on ne sait jamais comment le conduire, comment le mener. Le congrès constitutif, d'abord, qui allait venir ? Le premier problème de droit, qui allait venir ? Ceux qui prélevaient l'argent, qui allaient servir à payer la salle ? Le premier problème. Ensuite, qui allait venir ? Alors, on a eu des petits problèmes comme ça. Bon, finalement, on a payé la salle, on a fait le congrès, on a mis en place nos structures, c'est bien. Le secrétaire général vient de vous faire le point de ce que nous avons fait. Il a dit les faits. Moi, je dois dire le pourquoi de ces faits. Pourquoi, alors qu'on ne faisait pas auparavant, dans l'ancien parti, l'élection des secrétaires du comité de base ? Pourquoi cette fois-ci ? On s'acharne à faire l'élection des secrétaires généraux du comité de base. Parce qu'il n'y a pas de demi-démocratie. Il n'y a pas de demi-démocratie. Ou bien on est démocrate, ou bien on ne l'est pas. On ne peut pas avoir dans un parti, les uns et les autres, etc. Non, non, non. Dans un parti, on est tous logés à la même enseigne. Si les fédéraux sont élus démocratiquement, les secrétaires de section doivent également être élus démocratiquement et les secrétaires du comité de base doivent l'être également. Nous avons, nous nous sommes bonifiés, nous avons décidé de mettre les élections à tous les niveaux de désignation. C'est ce que nous avons commencé à faire. Alors, évidemment, comme on n'est pas habitué à cette pratique en Côte d'Ivoire, ça nous a créé quelques problèmes. « Ah non, ici, non, oui, non, non, non. » Mais on commence à s'habituer. On commence à s'habituer. On commence à s'habituer. Il vous a donné les chiffres. On commence à s'habituer. Et il faut qu'on s'habitue. Il faut qu'on s'habitue à faire les élections. Pas tout. Comme ça, demain, ceux qui vont vouloir être députés, ceux qui vont vouloir être maires, ils ne seront pas surpris par le fait électoral. on va lui dire « Mais, tu veux être député, d'accord ? » Tu vas être candidat. Tu seras élu ou tu ne seras pas élu. Si tu n'es pas élu, tu retournes à la maison. Mais, si tu es élu, bon, tu es élu. Il faut qu'on s'habitue à la pratique électorale. Donc, pour toute l'institut de base, il faut qu'on s'habitue aujourd'hui, il faut qu'on s'habitue à l'expression démocratique. Sinon, quand moi je vais un week-end avant, j'ai un cousin qui arrive. « Ah, Laurent ! » c'est moi qui suis maintenant secrétaire du comité de base, on m'a élu hier, on m'a élu hier. tu ne sais pas comment on l'a élu. Mais lui, il t'annonce qu'on l'a élu, on l'a élu hier. bon, oui, c'est une pratique qui a existé, mais il ne faut plus qu'elle existe. Il ne faut plus qu'elle existe. il faut qu'on soit rigoureux dans tout ce que nous faisons. Donc, comme la secrétaire générale, continue, 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 la commission électorale doit elle aussi veiller à continuer, à continuer à organiser les élections. Il faut que notre parti soit un laboratoire où nous donnons aux Ivoiriens l'habitude de la démocratie, l'habitude de l'élection. Il faut que notre parti soit ce laboratoire-là. vous allez voir progressivement les autres, ils vont prendre l'exemple sur nous. D'ici cinq ans, ils vont prendre l'exemple sur nous. L'Algérie, ah, c'est bien, c'est bien. Donc, il faut que nous soignions les laboratoires de cette démocratie interne. Merci.